bonjour le 4 mars c'était la journée mondiale de l'obésité et à cette occasion j'ai décidé d'indiquer ma sœur Sarah sur cette chaîne que vous avez déjà vu une ou deux fois pour lui poser des questions vous pouvez reprendre ces questions et ce tag et le modifier à votre quiz on va surtout utiliser le terme obèse parce que c'est le terme que tu utilises le plus souvent pour parler de toi mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez en surpoids surcharge mondiale gros gros enfin voilà vous faites ce que vous voulez de ça nous on va le faire comme ça première question est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas je m'appelle Sarah je vais bientôt avoir 27 ans déjà et je suis obèse depuis à peu près mes 19 ans j'ai commencé à entrer dans cette catégorie et au jour d'aujourd'hui j'atteins le poids de 167 kg donc je suis vraiment contente car j'ai perdu 10 kg dernièrement du coup ben depuis quand tu as commencé à avoir des problèmes de poids t'as un peu répondu ça a commencé à peu près vers mes 19 ans il me semble ouais moi j'aurais même mis 18 ans il me semble que c'était quand t'étais chez le vieux que ça a commencé même si au départ tu n'étais pas loin d'être obèse et même loin d'être en surpoids quand tu as commencé à avoir ces problèmes notamment par rapport à ton image j'ai toujours eu des problèmes avec mon image en temps j'étais un peu trop mince mais je me suis toujours vu trop grosse et maintenant que je sais véritablement qu'est ce que c'est d'avoir un corps très large je sais qu'est ce que qu'est ce que c'est et du coup j'aimerais revenir à l'époque et du coup quels sont si tu les sais que les a identifiés quels sont les éléments qui ont mené à ton obésité alors beaucoup le stress la dépression le manque de sommeil je sais que ça peut beaucoup jouer et une médication pas adaptée du tout avec comme effet secondaire une prise fondérale de poids ouais si je peux en ajouter deux qui sont quand même reliés à ce que tu as dit il y a les trois mains en bonus toujours et il y a c'est un peu relié avec la médication mais le fait que le corps médical n'a pas été adapté à répondre également à tes autres besoins parce que c'était l'époque où ta condition avec tes douleurs a vraiment empiré et tu as eu une mauvaise prise en charge globale déjà donc je pense que ça a été un peu un effet boule de neige oui c'est les docteurs faites mieux oui parce que tu vis le fait d'être obèse je commence à mieux l'accepter donc ça ne veut pas dire le vivre bien juste dire on va dire le tolérer mais jusqu'à il ya encore très peu de temps j'y pensais 24 heures sur 24 j'avais beaucoup de peine à regarder mon corps à me regarder moi même dans le miroir chaque fois constaté au moindre de mes mouvements mon corps comme je dis bleu bleuté mais il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour commencer à tolérer et à me dire aussi que c'est mon corps comment il m'appartient et que de toute façon je n'ai pas le choix quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien en tant que personne à belge c'est une bonne question j'essaie j'ai l'écrit je veux pas le jugement les autres si vous voyez quelqu'un de qui a un corps dans les normes on va dire car ce sont des mots à prendre avec des pincettes manger je prends toujours cet exemple là grignoter un paquet de chips par exemple dans le métro ou dans le bus vous allez vous dire ah ben voilà elle grignote juste parce qu'elle a pas le temps de manger ou vous n'allez même pas vous poser cette question mais par contre si c'est une personne en surpoids vous allez vous dire ah c'est pour ça qu'elle est en surpoids je vois que certaines portes sont un peu étroites certains chemins sont un peu étroits et maintenant ayant l'aide d'une chaise roulante pour les problèmes dû à la mobilité réduite qui n'est pas liée au poids ou en tout cas pas que liée au poids elle a l'air danglose aussi voilà du coup c'est une chaise plus large et du coup encore moins de choses sont adaptées quand j'étais en relator j'ai moins cette impression du regard des autres en chaise mais quand j'utilisais un relator donc un teinté 20 beaucoup de gens se posaient la question mais parfois directement me poser la question si c'était à cause du poids que j'avais besoin de cette aide à la mobilité parce qu'ils pensaient que du coup j'avais pas assez de force à cause de mon poids donc c'était des fois très blessant enfin c'est souvent très blessant le regard des autres et le jugement qu'ils peuvent apporter mais maintenant j'arrive un peu à me séparer de tout ça. Enfin une vidéo sur les aides à la mobilité mais c'est vrai que ça nous a surpris de voir à quel point t'as pas eu plus de discrimination et bien au contraire depuis que t'as le fauteu roulant. Ouais ça va limite mieux. C'est assez hallucinant puis un petit conseil c'est un peu hors sujet à la base de la vidéo mais si vous voyez une personne utiliser une aide à la mobilité peu importe qu'elle soit grosse ou pas si vous la connaissez pas m'aidez vous de vos fesses. Voilà merci c'est pas vos affaires en fait. Sauf si vous voyez que cette personne a besoin d'aide et que vous pouvez potentiellement l'aider et qu'elle est en recherche d'aide en général on est en panique comme ça en train de rechercher quelqu'un. Mais il n'y a pas besoin de poser des questions. T'avais eu aussi les questions si tu étais enceinte des fois de gens prendre d'oeil dans la rue. Quand j'étais moins large bah c'était les seuls moments où on me laissait les places assises. Quand on pensait que j'étais enceinte alors bah sur le coup je disais pas tout de suite non. D'abord je m'essayais. Non mais oui bah t'as besoin de t'asseoir mais donc mais oui quand j'étais en meilleure santé et que j'avais un plus faible poids mais que j'étais déjà quand même relativement ronde et surtout mon ventre qui était très arrondi ben on m'avait posé souvent la question de si j'étais enceinte. Comme si une femme ne pouvait pas simplement avoir du poids ou avoir une répartition sur son corps du poids principalement dans le ventre c'est automatiquement qu'elle est enceinte. Ouais et que je sois enceinte ou non ça ne concerne personne. C'est ça éventuellement tes proches s'ils veulent savoir je peux comprendre. Oui ça c'est normal. Les gens dans la rue. Les gens dans la rue n'ont pas à savoir et enfin c'est très indélicat dans tous les cas. Moi ça m'a été arrivé une fois. Ah on se sent pas bien. Ah non pire. Le gars il me demandait où était le métro et puis après tout un coup il se m'a touché mon ventre et puis il me demande à combien de mois j'en suis. Je te connais pas, tu me touches pas je pense. Dans tous les cas les contacts physiques même si moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des câlins tout ça. Il faut d'abord le consentement de la personne. Toujours. Le consentement c'est important. Bon t'as un peu répondu du coup à cette question. Ah j'y pense que t'as pas mentionné les chaises au niveau du... les problèmes que tu rencontres en tant que personne obèse parce que ça c'est un truc que tu m'entends bien parler. que personne obèse c'est vrai que les chaises dans les restaurants ou comme ça, les accoudoirs ça fait mal. Ça te plante dans le gras parce que du coup les bourrelets, les poignées d'amour elles vont se compresser pour essayer de passer et du coup après t'as le truc qui plante là. D'ailleurs je me suis fait mal. Je me suis vraiment pas... T'as les côtes en plus en dessous et toi c'est sensible. Oui oui et moi mes côtes sont extrêmement sensibles et les chaises sont vraiment pas larges et aussi j'ai déjà cassé les chaises parce qu'elles ne sont pas faites pour me recevoir. Elles sont un peu en PLS quand je suis dessus et du coup c'est moi qui finis en PLS après par terre parce qu'elles n'ont pas tenu. Donc c'est un peu compliqué. Toujours bien vérifier les chaises sur lesquelles vous vous asseyez. Et aussi les places dans le métro. Les sièges sont petits et du coup personne ne veut s'asseoir à côté de vous parce qu'il sera compressé. Parce que vous prenez un peu plus de place. Du coup plus de bras pour moins de place. Puis même, alors moi c'est mon avis, la place, tu sais la grande place, celle qui fait un peu plus qu'un siège de base. Il y a tout le temps ce truc devant donc de toute façon t'es coincé comme ça. Ah oui avec les jambes parce que moi j'ai l'avantage d'être grande et large. Donc j'ai des longues jambes et ça rajoute quelques centimètres d'avoir du gras par dessus. C'est même pas accessible en fait. Même pour moi quand je ne suis pas excessivement gros, je me suis retrouvée à des cliches. T'es mal dedans quoi. Tu dis, ça a été tellement mal pensé quoi. Moi normalement avec mon siège je suis bien. T'es tranquille de ce côté là. T'as un peu répondu à cette question mais on va y revenir. Est-ce que ton rapport aux autres a changé depuis ta prise de poids et est-ce que tu as subi de la discrimination à propos de ta prise de poids ? Oui, beaucoup. Pour les deux questions en une. Alors j'ai reçu beaucoup de discrimination donc ça j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Mon rapport aux autres a beaucoup changé. Parce que déjà j'ai vu que beaucoup de personnes se sont éloignées. Bon après c'est, comment dire ? Entre la prise de poids et la dégradation de la santé. C'était une accumulation. Voilà, ça faisait peut-être trop pour la plupart des gens. Mais ça faisait trop pour moi aussi. Mais beaucoup de gens se sont éloignés et je n'ai plus de contact du tout. Avec énormément de personnes que je ne pensais pas couper les contacts en tout cas comme ça. Et sûrement pas par rapport à des petites choses, par rapport à du poids. C'est des détails normalement, ça ne devrait pas impacter une amitié. C'est vraiment des détails, c'est ça. Comment tu es physiquement ne devrait pas impacter une amitié. C'est ça. Et du coup, bon je sais que les amitiés que j'ai maintenant sont un peu plus sincères. Que ce n'est pas pour mon physique. Mais c'est vrai qu'au départ ça c'est très difficile. Et aussi du coup, voir qu'il y a de nouvelles personnes qui gravitent autour de toi. Qui sont là, c'est bien si tu peux assumer ton poids. Et enfin, c'est des personnes un peu plus vraies, j'ai l'impression. Moi aussi, avant j'étais un peu plus jeune. Donc c'était un peu plus... Il faut toujours être bien habillé, bien machin. Pas un bourrelet qui dépasse. Tu voulais beaucoup te conformer à une certaine époque. Oui. Tandis que maintenant, peut-être que là c'est pas grand chose mes habits. Mais je me sens bien dedans. Je fais des petits maquillages à présent. Et je me sens jolie. Là je me sens jolie. Et tu es jolie. C'est belle. J'ai encore la peine avec les compliments. Belle, belle, belle comme eux le jour. Désolée. Je tolère. Belle, belle, belle comme eux l'amour. Mais en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, je tolère mon aspect physique. Parfois je me trouve jolie. Mais je me trouve par rapport à moi-même. Je ne rentre pas dans les catégories de beauté que j'estime par rapport aux autres. C'est un combat encore que je mène. Voilà, on peut passer à l'autre question. Et est-ce que tu as suivi de la discrimination dans le milieu médical ? Oui. Et sans secret, non. J'adore, il le fait. Oui. Ça, ça arrive tout le temps. Les brassards pour prendre l'attention. Ouais. À chaque fois, ils sont là. Parce que moi, je leur dis d'office, ça ne passera pas. Enfin, si ça passe, ça va juste m'exploser le bras. Après, ça va s'ouvrir. Et vous n'aurez pas votre tension. Et moi, j'aurai mal. Ça ne sert à rien et il faudra refaire. Donc, je leur dis. C'est étonnant, ça. Oui. Parce que moi, j'ai un truc que j'ai acheté en ligne, je crois, peut-être 20-30 balles, je ne sais plus. On avait fait ça quand on faisait des tests pour potentiellement un peu. Mais ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Mais ça m'explose le bras. Oui. Bon, je t'avoue que moi aussi, j'ai l'impression que ça m'explose le bras. Mais je ne sais pas si c'est un truc de cède. C'est probablement ça. Mais c'est pire. Non. Certains, ils n'arrivent pas à crocher suffisamment tellement c'est large. Du coup, moi, j'ai besoin du brassard rouge. Mais vu que par flemme ou qu'ils ne savent pas dans quel service il est, l'objet perdu, ils veulent à chaque fois me mettre l'autre. Ça ne fonctionne pas. Ça me fait mal dans tous les cas. Et l'autre brassard est beaucoup plus adapté. J'ai beaucoup moins mal. Et ça fonctionne. Donc, voilà. Les lits. Je pète les lattes de leur lit. Si c'est un lit à l'hôpital, mais qui n'est pas médicalisé, avec du coup le moyen de remonter le dossier et de baisser, les lattes ne tiennent pas avec moi. Il faut un lit solide. Ce qui ne pense pas à préparer. Ce qui fait qu'une fois, en trois heures passées dans un service, j'avais pété 400 claves. Waouh ! Et ça résonnait ! Du coup, dès que ça faisait un bruit de malade, moi, je faisais semblant de dormir. On va dire ça. Parce que c'est gênant ! Donc moi, je préfère qu'ils voient après. Moi, je n'ai plus l'un. Un espèce de... C'est pas facile. Puis, tu sais qu'ils disent ça à cause du poids. Enfin, il y a des choses comme ça. Par exemple, j'ai été hospitalisée dernièrement. Alors, il n'y a rien eu par rapport à mon poids. Ils ont tous été très gentils. Mais eux, ils pensaient à me dire, voilà... Par exemple, pensez à bien mettre de la crème. Alors, quand on n'est pas préparé mentalement, ça peut faire mal, genre cette phrase. Mais, pensez à bien mettre de la crème entre les clés. Et du coup, quand ils me mettaient de la crème, les médecins et tout... Moi, je les aidais moi-même en soulevant mon ventre. Parce que c'est lourd. C'est compliqué. Et même quand, des fois, toi, tu lors de mettre de la crème, je fais pareil. Pour moi, c'est la politesse. Déjà que vous faites quelque chose de pas super. C'est pas le plus agréable du monde sur le moment. Donc... Et c'est vrai que ça surprend les gens. Donc... Mais là, il n'y a pas eu de maltraitance médicale. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le côté médical par rapport au surpoids. Ouais. Je pense notamment à un certain médecin, qu'on ne va pas mentionner le nom, mais qui avait tendance à ne pas vouloir te donner des aides à la mobilité en pensant que tu avais juste la flamme de marcher. Ah oui, aussi, il y a beaucoup. Parce que c'est relié au poids. Tu étais grosse, donc forcément, tu as la flamme de marcher. Ah oui. Alors que j'ai passé 4 ans dans un centre de l'obésité en ayant passé plusieurs fois des tests qui prouvaient que mon alimentation n'était pas ralliée à mon poids. Que du coup, mon poids était dû à d'anciens médicaments et que du coup, ce n'était pas possible de le perdre. Et que je ne veux pas marcher. Tout s'entremêlait et tout le monde s'est renvoyé la balle. Et puis, c'était un peu moi la balle. Mais il y a clairement un truc qui n'est pas noté dans la tête des gens. Moi, je pense notamment à la chanteuse Liso, qui est géniale, qui est une femme grosse. Tu ne connais pas ? Peut-être. Peut-être que je t'ai envoyé des vidéos. C'est une femme. Elle est noire. Elle est grosse. Elle est sexy. Elle fait des shows incroyables. Oui, puis elle bouge et tout. Et je me dis voilà, vous pouvez avoir la preuve que l'obésité, ça ne veut pas forcément dire que la personne ne peut pas bouger. Sarah, elle a une maladie du tissu conjonctif. Il y a ses os qui craquent. Il y a des problèmes d'articulation. Et l'obésité ne veut pas forcément dire, moi, par exemple, j'ai la peine à accepter mon corps. Mais beaucoup de personnes obèses que j'ai pu voir à la télé, en vrai ou dans des magazines, je trouve magnifique. C'est juste que moi, par rapport à moi-même, qui ai déjà toujours eu ces problèmes de regard sur ma propre personne, même quand ce n'est pas relié au poids, c'est ce que tu sais. Voilà, même quand ce n'est pas relié au poids. Je n'aime pas ça. Mais il faut vous dire que s'il y a quelqu'un qui est en surpoids ou qui est dans la catégorie de l'obésité qui nous regarde, ce n'est pas parce que vous êtes obèses que vous n'êtes pas glamour, que vous n'êtes pas sexy, que vous n'êtes pas belle ou beau. C'est dans les deux sens. C'est juste que moi, par rapport à moi-même, ça ne me plaît pas. Mais les personnes de toutes sortes de morphologies sont belles, surtout à partir du moment où elles s'assument. Et justement, je vois que je recommence à me trouver de temps en temps jolie parce que je commence à m'accepter. Et du coup, ça, ça se voit. Ça se voit beaucoup. Mais c'est un bon travail. Dans tous les cas, pour les personnes qui nous regardent, je vous souhaite du courage. Je ne vous dis pas qu'il faut maigrir, qu'il ne faut pas maigrir. Si vous avez envie de maigrir, vous pouvez, si vous en avez la force, que c'est possible pour vous. Mais si vous vous sentez bien comme ça et que ce n'est pas nocif pour votre santé non plus, vous sentez juste bien avec vous-même, en fait. Désolée, c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse. Est-ce que tu sais quels sont les préjugés des gens sur toi par rapport à ton obésité ? On a parlé du fait qu'ils pensent que l'obésité, c'est ce qui fait que tu as une mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas. Il y a des idées préconçues ou des fausses idées que les gens ont par rapport à toi et ton obésité. Ou que je mange beaucoup automatiquement. Voilà. Parce que tous les, c'est connu, tous les gros mange énormément. Ouais. Je mangeais manger chez moi. Je mange alors pas des plus légers possibles parce que je n'ai pas la capacité pour me préparer des bons go-pas. Mais quand j'ai passé deux semaines au CHU, je mangeais ce qu'il y avait dans l'assiette et ça me convenait totalement. Et je me prenais juste des fois en quatre heures. Mais sinon, je n'avais pas besoin de nourriture supplémentaire. Un repas pour... Un repas standard. Voilà, un repas standard. Donc, ça prouve que la nourriture n'est pas forcément liée au poids. Ce n'est pas forcément parce qu'on est flemmard. Parce que, comme tu le dis souvent, il doit y avoir du muscle là-dessous. Et comme je le dis souvent, j'ai un énorme abdominal. Pas besoin d'avoir les tablettes. Moi, j'en ai un énorme. On règle le problème. Et je pense que c'est tout. Je n'ai rien d'autre comme ça qui me vient en tête. Moi, j'en ai un. Mais je ne sais pas si tu es confortable d'en parler. Donc, on peut totalement couper. C'est suite à ce qui t'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et je pense que... Je le vulgariserai par le fait que, parce que tu es grosse, tu ne peux pas avoir de scrabble. Ah ! Est-ce que tu veux en parler ? Non, ça c'est un sujet... Non, on peut en parler. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un homme dans la rue qui m'a dit qu'il m'aimait bien. Que j'avais déjà croisé deux, trois fois, mais que je ne connais même pas son prénom. Qui m'aimait bien et qui voudrait, en fait, faire, pour reprendre le terme de Louis-sanne, faire du scrabble avec moi. Voilà. Je vais censurer aussi mon mot, probablement, pour sortir le terme du scrabble. Et on mettra une petite parenthèse à... Je trouve ça très drôle de le dire comme ça. Ah ouais, j'aime beaucoup. On va jouer. On va jouer au scrabble. Je ne voulais pas faire de partie de scrabble avec lui. Et pour le dire très honnêtement, actuellement, je n'ai pas envie de faire de partie du scrabble tout court. Et cet homme fut profondément choqué. Comment déjà une femme peut ne pas avoir l'envie incessante de faire du scrabble. Et en plus, pauvre de moi, femme en chaise roulante et en surpoids donc inscrabble, on va dire, peut refuser une telle proposition. Et vraiment, il était choqué. Du coup, il essayait d'argumenter ses propos en disant, mais ouais, le scrabble, je sais ce que c'est le scrabble. Je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est le scrabble et qu'il y a beaucoup de moyens de se documenter. Et je pense que toi, tu as eu la très mauvaise documentation. De un, n'abordez pas les gens que vous ne connaissez pas et spécialement dans la rue par rapport à ce sujet. Parce que c'est du harcèlement. Oui, non mais parce que si c'est de ça qu'il s'informe, il y a des scénarios dans ce genre de choses. Ouh, ça paraît tout à fait normal. Oui, mais voilà. Ça ne l'est pas dans la vraie vie. Et du coup, bah, c'est de la lecture, de la vraie. Et deuxième truc, histoire que ce soit clair, une fois que la personne vous a dit non, n'essayez pas d'argumenter. C'est non, ça ne marchera pas. Mais c'est non, c'est non. Je sais que ça change. Désolée. Qu'est-ce que tu changerais en termes d'accessibilité pour les personnes en surpo ou obèse ? Les chaises. J'arrête de casser parce que c'est très humiliant. Surtout que, alors, je pense que c'est entre le fait que je sois obèse et le fait que je sois à mobilité réduite. Une fois par terre, j'ai beaucoup de peine à me relever. Et du coup, ça fait vraiment la scène du gros qu'on voit dans les films drôles. Parce que oui, souvent, il y a des mises en scène parce que les gros, c'est drôle. C'est pas drôle. Ok. J'avais demandé. Tu trouves ça honnêtement drôle, toi, ce genre de scène qui tourne en ridicule ? Des fois, oui. Ça se voit que c'est la personne qui se prend à la légère. Ok. Voilà. Mais il y a beaucoup d'émissions japonaises où il y a des trucs avec les personnes en surpoids. Parce que vraiment, ils trouvent ça rien que de voir une personne en surpoids marcher limite, c'est drôle. C'est vraiment pour se moquer. Pour se moquer. Mais pour eux, ils ne voyaient pas où est le problème. Mais bon, après la culture, eux, ils ont beaucoup moins de problèmes d'obésité chez eux. Donc voilà, ils ne savent pas comment gérer. Et du coup, ils disent, bon, on va rire. C'est vrai. Mais dans tous les cas, ce n'est pas approprié. Et ils sont en train, très lentement, comme dans tout ce qui est pour la culture nippone, d'apprendre presque pas. Dans les trucs francophones ou anglais, tu n'as pas du tout l'impression que le gros est en ridicule ? Oui, oui, oui. Parfois, oui. Et parfois, c'est tourné en ridicule pour montrer qu'en fait, le gros n'a pas peur qu'il faut, qu'il n'ait pas peur et qu'il défonce tout. Ok, donc le gros, en fait, c'est vraiment un boulet de canon, littéralement du terme. Voilà, c'est ça. Tu le fais foncer. À la rigueur, dans ce genre de moment, je suis là, ok, on peut tirer quand même le fait que, du coup, il ne faut pas se laisser abattre. Parce que, du coup, il y a toujours la petite scène émouvante, en mode, ah, voilà. Enfin, bref. Mais sinon, c'est purement pour se moquer. Non, là, c'est ça, je peux le chier des apos. Dès qu'il y a une personne obèse, enfin, pas juste légèrement en surpoids, mais vraiment obèse dans une scène, c'est automatiquement que ça va parler d'elle. Ça ne peut pas juste être… Un figurant. Un figurant, voilà. C'est que ça doit parler de cette personne et que ça doit parler de son poids. C'est vraiment l'impression que j'ai. Autant que des fois, ce soit fait, c'est ok, c'est normal, c'est même bien. Autant que c'est tout le temps ça, enfin, je veux dire… C'est ça. C'est qu'il faut que… Tout tourne autour de son poids dans sa vie. Vieille de la légèreté autour de l'obésité. Mais oui, mais oui. Bon, on a parlé aussi des transports publics. On va faire aussi les rampes plus larges quand même. Ouais, les rampes, les portes. Les portes, les ascenseurs. Non, c'est vrai. Parce que, vu que mon fauteuil est plus large, il y a des gens qui peuvent aller à certains endroits, qui utilisent un fauteuil que moi, je ne peux pas du tout accéder parce que mon fauteuil est trop large. ou que sinon, je dois défoncer mon fauteuil pour qu'il passe. Et mon fauteuil s'appelle Mildred. Je l'aime beaucoup. Et je n'aime pas lui infliger ce genre de choses. C'est ce qui me vient en tête, là, normalement. Ok. Et enfin, est-ce que tu as encore un message à faire passer ? À toutes les personnes qui ont des messages rossophobes, montrer que nous, on sait faire une danse du ventre comme jamais. Toi, j'ai l'impression vraiment que le ridicule me rend plus fort que vos attaques, en fait. Parce que si je choisis moi-même d'être ridicule... Non, ce n'est pas le ridicule. J'invente mes propres blagues. Et si je dois être ridicule, c'est moi-même qui provoque le ridicule. Oui, c'est ce que je voulais dire, exactement. Que du coup, ces attaques, ça ne peut pas t'attaquer. Déjà, je ne laisse pas le temps à l'autre de me mettre dans une situation. ou quoi que ce soit de bête, de ridicule à nouveau. Et j'ai plus le contrôle là-dessus. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues nulles. Dans tous les cas, moi, j'aime beaucoup mes blagues. Mais dites-vous que c'est votre corps, c'est vous qui vivez avec. Ce n'est pas aux autres de vous dire comment le gérer. Il peut vous donner des techniques. Oui, comme moi, j'ai appris à manger plus lentement. J'ai appris beaucoup de choses. Même si ça a été très mal fait, on va dire. J'ai quand même pu tirer des bonnes leçons de certaines choses. Mais il ne faut pas que vous vous disiez, voilà, maintenant que j'ai un poids, ou pour les personnes qui ont toujours été un peu en surpoids, enfin, avec ce poids, je ne peux rien faire de ma vie. Non, vous pouvez faire des choses de votre vie. Vous pouvez être beau, belle. Vous pouvez être drôle. Vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez dans la limite du possible, toujours. Et il ne faut pas s'arrêter aux préjugés des gens. Et justement, moi, j'aime bien souvent casser les préjugés des gens en disant, déjà, rien que de dire, mais vous savez, c'est lourd le poids que je porte. Oh oui ! Ça, j'ai fait l'exemple à ma mère. Toi, je crois que je t'avais proposé, mais que tu avais refusé, parce que tu savais que tu allais te blesser. Oui, c'est ça. Mais moi, je me rends compte, même quand tu couvres des bouteilles, quand tu fais certains gestes, je me dis, mais moi, je ne pourrais pas. Je n'ai pas les muscles courts. En fait, une fois, j'ai tout bêtement eu l'idée, c'est très bête, mais de demander à ma mère de porter mon ventre. Parce que moi, je peux littéralement prendre mon ventre et cacher des trucs dessous. Tu as beaucoup de force dans les bras. Oui, parce que du coup, je dois toujours porter mon ventre pour la douche, pour me nettoyer entre les plis. Je dois soulever mon ventre, passer le savon, puis le rebaisser, après passer le coup d'eau et tout. C'est quand même assez compliqué. Je pense qu'un truc à changer aussi, c'est de faire des baignoires plus larges. Oui, à tout prix, je ne peux plus prendre de bain, parce que sinon, je reste coincée dedans. C'est très triste. Même moi, on a une différence de poids, mais des fois, je me sens aller froid aussi. Allez, baignoire adaptée, ce serait génial. Mais du coup, j'ai demandé à ma mère une fois, si elle voulait se rendre compte du poids que je portais juste au niveau du ventre. Parce que le reste, c'est moins portable, on va dire. Et du coup, je lui ai transmis le ventre. Et au départ, elle avait juste tendu une main. Finalement, elle a tendu les deux. Puis elle était là, ah, ouais, quand même. Et j'avais proposé à Kory de faire la même expérience. Et moi, je savais déjà. Non, parce qu'il savait déjà qu'il allait se blesser. Donc, et moi, je suis toujours en train de prendre mon ventre. Du coup, je vais faire des trucs vieux. Finalement, j'essaie de le rendre un peu convivial. C'est un colocataire. Voilà, c'est ça. Il est là, on n'a pas le choix. Et ben voilà. On t'en s'amuse avec. Et on t'en trouvait des trucs drôles à faire avec. T'as beaucoup d'imagination pour ça en plus. Oui. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'en fait, vraiment les gens lambda qui ne vivent pas avec le surpoids et l'obésité, ne se rendent pas compte. Enfin, se disent oui, cette personne est grosse ou peu importe. Mais ne se rendent pas compte à quel point c'est lourd pour nous-mêmes de porter et que du coup, on a des douleurs au dos, que des fois, on peut avoir des douleurs dans les bras ou peu importe. Parce qu'on doit porter tout simplement tout ça. Et que ben, nous, on ne s'en rend plus compte. Alors oui, on sait qu'on est plus lourd que la norme, entre énormes guillemets. mais on ne se rend plus compte puisqu'on a l'habitude de porter ça. Et on sait que parfois, ça provoque quelques douleurs. Mais on ne se rend plus compte de à quel point c'est lourd. Et du coup, j'ai une expérience très intéressante d'avoir eu cette idée de faire porter une partie de mon poids à quelqu'un, du coup, qui pensait bien que ce n'était pas facile de vivre, du coup, avec... Cette charge. Cette charge pondérale, en plus. Quand même bien dire les médecins, en plus. Mais qui, du coup, l'âle avait entre les mains, on pouvait un peu plus le concrétiser. Enfin voilà. Du coup, l'expérience est potentiellement sympa si vous avez un entourage très ouvert d'esprit à faire. Parce que ça rend la chose plus concrète. Après, à rappeler en plus que ça, ça s'ajoute... Parce que tu as dit que ça pouvait ajouter des douleurs et c'est complètement vrai. Mais tu avais déjà des douleurs avant. Oui, j'avais déjà des douleurs avant. Donc en fait, c'est juste des comorbidités qui s'ajoutent entre elles et que c'est du... C'est du bonus de masterclass un peu. Voilà. Du coup, voilà. Le high level, comme dirait une certaine personne qu'on connaît très bien. Et puis voilà. Sinon, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Je te remercie qu'on ait pu l'aborder. Merci à toi d'avoir accepté. Et sûrement que le jour de l'obésité... Enfin, le jour de la fête de l'obésité... C'est facile à se rappeler. C'est la journée mondiale de l'obésité et c'est le 4 mars. Donc c'est le même anniversaire que grand-père. Du coup, peut-être que ce jour-là, si vous habitez dans le quartier, vous me verrez peut-être avec une petite pancarte sur ma chaise pour fêter ce jour. Parce que du coup, ce sera un peu ma fête. Du coup, j'ai déjà une petite idée d'une décoration pour Mildred, ma chaise. Et puis voilà. Passez lui dire bonjour, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle aime bien sociabiliser. Si moi, vous me reconnaissez dans la rue, ne passez pas à me dire bonjour. Je ne veux pas vous voir. Je ne suis pas sociable. Après, si vous êtes quelqu'un de pas forcément gentil... Si vous êtes méchant, ne venez pas la voir non plus. Mais si vous êtes juste sympa et que vous avez envie de discuter 5 ou 8 minutes, n'avez pas de souci. Voilà. Super. Bon, bah à la prochaine. Bonne vidéo. Bye. Au revoir.